C'est beau de ouf, ah ouais elle tape la pose en fait, c'est une poseuse Ok le nerf gigante a été aperçu auprès des portes volcaniques, vous devriez commencer vos recherches là bas, ok Rennes est là pour assurer nos arrières, allons aux portes volcaniques La mort en maraude, quand vous atteignez une UAT, un village très secret, la Douayenne du village Yumlana vous indique l'emplacement du monument, un art giganté apparaît comme pour vous empêcher de découvrir la vérité, au revoir ce monstre fait remonter chez Ena et voilà le douloureux souvenir de la mort de Rennes. Ok, accès au scurie, on a la maison, et Rennes qui est dans la team. Ça donne quoi ? Alors Mélan et Saxe, je vais aller voir ce que ça donne. Après on a le point de sauvegarde, on a tout ça, ok. Voilà, plan des ukuris, 5. Première chose à faire. C'est quoi ça ? Ticket expert, plus argent. Ah ok d'accord, expédition jusqu'à 3 donc du coup je peux envoyer plus de gens en expédition. Ça on le prend aussi. Et il faut que je me refasse. Je vais prendre ça quand même, juste pour voir ce que ça donne en termes de tenue. Mais ouais il faut que je me refasse en termes de tickets. À un moment donné, il faudrait que je me cale à l'exploration de toutes les zones pour vider les trucs. Les chapsules de bouteilles. Oh la vache, j'arrivais carrément dans le fond de la caverne. J'ai l'air. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ne me dis pas que c'est... Genre j'aimerais bien que la quinte se garde entre temps. Oh non c'est quoi ça ? Un Astalus ? Sérieusement ? Bon vas-y, nickel. Ça va me permettre de le débloquer. Oh la la. Souviens-toi, Stoker Ren a dit, nous devons rester sur le garde. Dans tous les cas, on va devoir se battre, non ? Et on ne peut pas juste ignorer les rayons de rage. Donc Astalus, je n'ai pas assez fait... Si, j'ai quand même mal dosé ce monstre, mais... Ah shit, est-ce que je ne dois déjà pas faire ça ? Euh... Brume fraîche. Du coup il est technique. Voilà, ça répond à ma question. Je prends un peu cher. Euh... T'es technique, donc du coup il me faut de la force. Hmm... Plutôt ce coin-là. Euh... Par contre ? Je suis tout seul ? Je vais focus la queue, on ne sait jamais. Parce que la queue, elle est assez dangereuse. Ah ah ah. Voilà, je me suis dit. Fallait bien avoir un peu d'aide. Il vient, il va lancer son ulti direct ? Tant mieux. Si c'est le cas. Parce que moi je peux balancer un encouragement dès le début. Oh, trop stylé. Ah c'était le coup le premier coup. Coup de queue. Ah ah ah. Oh stylé. La petite rêve en plus avec son pendentif. Ça fait plaisir. Donc euh... C'est pas moi qui suis attaqué ? Mon style. Personne est attaqué ou quoi ? D'accord. Ok. C'est pas très rassurant hein ce truc-là. Mais du coup, ce qu'on va faire c'est que je vais me focus à péter la queue. Il est électrifié. Attention à ses prochaines attaques. Il va commencer à libérer de l'énergie qu'il a amassé. Ok. Euh... T'étais technique. T'as pris de la vit... Ouais pour moi t'as pris de la vitesse. C'est ce que je pense pas en ce cas. Non. Pas du tout. En plus la paralysie il a... On est reparti sur du double attaque. Je peux quand même une attaque. Taper dans les ailes. Finir avec la queue au moins. Pourquoi j'ai fait une force ? J'ai perdu une vie là en vrai non ? Faut pas que je me fasse attaquer. Ok. Tant mieux. C'est bien parce que dès que lui il peut lancer son attaque ulti, il en profite pour le lancer direct. On va faire ça. Donc. Hop. Black Manta pour pouvoir contrer un petit peu les attaques forces. On continue à focus la queue. Hmm. L'ennemi s'est envolé. Il va essayer de nous bombarder en piqué. On va enfin pouvoir voir la véritable étendue de sa puissance. Donc au choix, soit j'essaie de me soigner ou soit je balance la bombe flash. Non. C'est bon, ok. Ça c'est quoi le truc, le délire ? Je vais regarder parce que ça se trouve c'est ma mort qui va arriver. Coût aérien. Une attaque ? Ok. Ok. Ah. Hmm. Et c'est moi qui suis focus. Donc objet. Je retente la bombe flash. Aucun effet. Ah. Ça pue la merde pour moi. Faut vraiment péter ses ailes. Bonne idée. Brille cette partie pour qu'il ne puisse plus charger ses attaques. Donc ça c'est payé en vrai. Pfff. 230 en critique. Il a plus besoin de charger ses attaques, il me fait des critiques dans la gueule. C'est un truc de fou. Et du coup là je vais me faire soigner. Tacle force. Vite fait dans les ailes. Les ailes pédées. Nickel. Je peux lui mettre un coup chargé dans la tronche. Ok. C'est qu'il se relève. Je peux gratter ça déjà. J'ai mon ult qui est prêt. Il a l'air d'être archi normal. Ce qui veut dire qu'il est peut-être technique à ce moment là. Non. Hmm. En vrai, attends. Parce que je ne suis pas du tout suffisamment attentif là. Je suis un peu trop fatigué pour mon replay de ce que j'avais fait. Donc. Focuse la tête à ce moment là. Voilà. Il y a au moins une attaque qui saute. Je vais me faire une même attaque. Ok. Tu as le focus toi. Ça m'arrange. On va faire une attaque en combiné. Sur la tête. En plus ça fait un petit moment où j'évalue de double riser. un rider. Un rider. Un animal. C'est magnifique. On tourne un nuage. Ok. Donc euh... J'ai zappé. Est-ce que tu nous focus vraiment ou pas ? Est-ce que c'est le cas ? Pourquoi mon éponge a commencé à décider de faire des attaques techniques comme ça ? Enfin des attaques techniques comme ça ? Vas-y. ... ... ... Il y a moyen de gratter ça en vrai. Ok, personne l'attaque là. Ce qui veut dire que je vais faire un petit Ancel. Ben c'est une ulti. Parce que lui, il va se charger avec l'éclair. Il n'a pas le temps de se charger comme ça. Ensemble, on est imbattable. Comme je le dis souvent, rien ne voit le travail d'équipe. Non, attends. Rata agit bizarrement. Ouh. Au moins, j'ai débloqué le monstre. Je pourrais essayer de le farmer. Pour l'avoir et en même temps, avoir son armère et tout. Parce que c'est un monstre qui me plaît pas mal, la Stalos. Je le faisais pas mal, celui-là. Moi, j'étais sur la génération. Hop. Qu'est-ce que tu me fais ? C'est lui qui va calmer mon Rata. Ah, ok. À force d'être trop téméraire, il commence à en prendre un peu cher. Oh. Il est sans l'entend. Il a pris un coup de m'agriculture. Il faut donc perdre le Rata. Ah, il ne s'agit pas d'un coup de m'agriculture. Il ne s'agit pas d'un coup de m'agriculture. Il ne s'agit pas d'un coup d'un coup d'un coup. Il faut que tu me dis que tu es. Il faut que tu m'as reprisse. Je veux que tu me disque, et moi, et moi, je veux que je m'aiderai. Ça me fait un petit tambour alors. On lance le dialogue, on va voir ce que ça va donner. Bienvenue. On n'a pas trouvé le nerf giganté, mais on est tombé sur un instalos enragé. Les villageois recherchent le nerf giganté en ce moment même. S'ils trouvent quelque chose, je vous le dirai. Merci. Je pense que Rata aimerait bien se reposer maintenant, non ? Allons nous poser chez toi, ma partenaire. Ah... ... ... ... ... ... Mouzuki, je pense qu'il y a quelque chose d'un passé, vous avez aussi quelque chose ? Il n'y a pas envie de parler à l'époque. Il n'y a pas besoin d'avoir une petite histoire. Mais je ne peux pas entendre ça. Je veux que je vous écoute. Pourquoi on aura son background ? Bon ça on connaissait un peu, ouais. C'est quoi ? Oh, je suis là un ami qui meurt, ma vie. J'ai trouvé une chance et j'ai perdu le pont. C'est une force de voler à l'air, mais j'ai perdu la réagir. J'ai perdu le sentiment, mais j'ai pu ne pas ressentir. J'ai perdu la réagir, mais j'ai perdu la réagir. J'ai perdu ce qui meurt. J'ai perdu beaucoup de personnes et de monstres. J'ai perdu beaucoup de personnes et de monstres. J'ai perdu la réagir. Ah, peut-être. Je ne peux pas me faire traiter ce village. Je ne vais pas faire traiter ce village. Vision inquiétante. Des ailes d'obsidienne allibérant un pouvoir terrifiant. Le pouvoir destructeur n'a pas pu être contrôlé. Le lien de l'amitié qui a été censé vous rendre plus fort n'a créé que des problèmes. Comment protéger Rata ? Sans réponse, vous vous mettez en quête d'une aire gigantée. Ok, direction le volcan de nouveau. C'est quoi cette tête de paniqué qui m'a sorti là en fait, Ren ? C'est quoi cette tête de paniqué ? C'est vrai que ça lui est tombé un peu comme ça en-dessus. Je pense qu'il va y avoir un anime du 2. Je pense que c'est un peu comme ça. J'aime tellement comment Ren, il a trop bien évolué. J'ai encore des souvenirs de lui dans du 1 en fait, dans sa première scène. Un peu... un peu choc. Et genre là, là, le revoir comme ça, avec un visage doux. C'est incroyable. Oh non, Brachidios, putain. Je me suis dit, qu'est-ce que... ça voulait pas être le nerf giganté. Du coup, ça devait être quelque chose d'autre. Il est de retour le Brachidios. Alors bizarrement, c'est un monstre que je n'aime pas affronter dans les Monster Hunter, mais que j'adore quand même, en termes de design. Hum, est-ce que j'ai un monstre trop haut sur moi ? Putain, j'ai retiré le Mizutsune. Trop mignon. On fait un petit câlin rapide. Stylé, stylé. Ça fait plaisir. Je commence à comprendre ce que nous devons faire. On doit battre le Brachidios si on veut rester en un seul morceau. Ok, donc ça craint la flotte, ça. Et moi, de mon côté... Attends, est-ce que c'est moi qui suis visé déjà de base ? Non, c'est pas moi, donc du coup, je m'en fous. Euh... Je vais commencer mon truc tranquillement. Je vais me poser. Donc tac, talent, hop, sangsue. Il commence déjà à coller des poisses partout, là. Faut qu'il se calme. Cette substance gluante indique qu'il est prêt à nous faire exploser. La dernière explosion a fait beaucoup de dégâts. Est-ce que tu as des objets pour te soigner ? Ecoute, je vais déjà checker si j'ai les objets en question. C'est quoi, en fait, comme truc ? Ça, c'est pour la brûlure. Le coup de savon, non ? Pléo explosion, ouais, c'est ça, c'est le coup de savon. Ok, ça, c'est bon à savoir. En plus, ça nous protégera, donc on verra quand ça arrivera sur notre gueule. Et j'ai pas regardé quel type il était. Ok. Pas plus mal. Vas-y. J'ai pas encore assez. Euh... Les forces, s'il te plaît. Black Panther. J'aurais dû switcher avec un autre monstre avant, entre temps, pour pouvoir récupérer. Donc là, hop, on a quoi ? On a la queue, le corps et la tête. J'ai tapé direct, j'avais même pas réfléchi. Euh... La queue, le corps. Vas-y, la queue. Bam, on bloque une attaque. Je suis encore visé, ok, très bien. Le corps, ça donne quoi ? Euh... Attends, je me tronc ou mon style a fait n'importe quoi ? Ok. Faut que je surveille maintenant. Il a pris moitié de dégâts. Il a pris 50% dans sa tronche. C'est un truc de ouf. Donc, tu t'es vénère. Et je pense, en vrai, quand tu te vénère, tu passes vitesse. Il va passer technique juste pour me contredire. Ah, mais non, il va faire un truc avant. Inhibition technique. Donc, attends, attends. Inhibition technique, c'est sur qui ? Serre-moi ça, s'il te plaît. C'est sur moi. Double inhibition technique. Ok, c'est improbable, en fait. Parce que ça veut dire que maintenant, les monstres, tout ce qu'ils veulent faire, c'est double attaque quand ils sont... Ouais. Vest sur Pancel, ok. Donc, du coup, il va certainement passer vitesse. Comme prévu. Je serai bloqué, moi. Donc, je vais faire ça. Je vais augmenter le charge en jouet. Ok. Ca, ça me quai blow. Ah la la. Comment je m'en sors de ce truc là ? Je vais augmenter le truc critique de tous les odis pendant un petit tour. Non, vas-y, augmenter la jauge d'amitié. Ok, donc là il va toujours me bloquer, et il me bloque combien de temps ? Il me bloque 3 tours je pense avec ce genre de truc. Ça m'aide pas du tout hein. Donc euh, on va faire attaque le vitesse aussi en même temps que sur lui. Donc vitesse, vitesse, c'est nul comme truc, mais au moins... Ça passe trop vite en fait cette tour, je viens de remarquer ça, mais ça passe super vite hein. Donc ok, vas-y, en selle. On va lancer le match, tac, direct dessus. Péter la tête. Écrase-moi ton table, tu le feras pas. Oh, nickel. Ils tombent par terre. La tête, c'est le bon point faible. Donc là, tu as lancé ton attaque ulti. Ok, très bien pour toi. Moi c'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt une bonne attaque chargée vitesse. 1000 de dégâts, pas mal. Ok, ça c'est dommage que c'est pas... ça implique pas le fait qu'ils soient au sol. 1500. Ok. T'es pas vénère, on est d'accord, t'es pas vénère. Du coup, mon 6, s'il te plaît, tu fais une attaque classique. On vise le corps. Ça c'est bloqué. De mon côté, je récupère un stack encore. Le fléau au poison, tu l'as mérité mon gars. T'as fait tellement n'importe quoi là. Euh... Ensuite... Pour être un tout petit peu tranquille, on va faire un encouragement. Ok, t'es vénère. C'est très bien que tu sois vénère. Euh... Tu fais quoi déjà quand t'es vénère toi ? T'attaques qui ? Ok, t'attaques personne qui est connue. Donc ça c'est embêtant de ouf. Et vu que tu vas faire deux actions... C'est quoi déjà ? Ok, c'est le piège à fosse. Putain, sans moi, c'est pas cool. Ce rati, c'est pas grave. Rati, c'est protégé en direct. Hum... Alors, je sais même pas. En vrai, j'ai jamais fouillé. Pour savoir s'il y a un truc qui nous permet de retirer l'inhibition. D'un an ulti. Donc du coup, si par exemple, j'utilise le pilule en train, et je le découvre au bout de 50 heures de jeu. Tiens. Annule silence. Ok, tu as... C'est bon, c'est ça. Les annules silence, etc. et tout, c'est bon. C'est le bon bail. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire ? T'es... T'es tout lent. Est-ce que tout le monde se trompe ? Et que tu vas faire de la force ? Ou c'est que tu vas vraiment faire un truc de vitesse ? J'suis... J'suis choqué. Ouais, non, tout le monde s'est trompé. J'ai bien fait de continuer sans te quitter, t'es toujours l'énerve. Non, mais en vitesse... Tu devais pas te faire piéger ? Je me suis pas fait carotte un piège, là. C'est juste comme ça, hein. J'ai l'impression que je me suis fait carotte un piège. Ok, très bien. C'est pas grave. On va faire ça. C'est pas le truc le plus fou, mais c'est pas grave. C'est plus gagné. C'est donné. 500. Oh bah voilà. Vous vous êtes précipité dans un combat contre un monstre en âgé. J'ignore si vous êtes courageux ou juste idiot. T'inquiète. Il y a eu une bonne préparation et une adaptation au combat, c'est tout, t'inquiète. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Rien ne peut nous arrêter, JR et moi. Je suis très éclaté, mon ami. Ce n'est pas à dire que je n'ai pas de la taille. Je m'en trouve un petit peu et d'avoir un peu la peinture de cette fille. On va faire une astuce et le reste de la peinture. O et qui nous pourront s'ambrer le... L'air puissant par la paix ? într-à-la tui. Nous faisons être éclaté, интересно. Nous faisons être éclatés par la paix ? On a des retours, l'Ellianté n'était pas au lac des flammes non plus, vous avez donné une nouvelle info ? Oui, je viens d'en recevoir, un monstre a été aperçu dans les abysses de cristal, c'est une grotte recouverte de cristaux dans les montagnes du nord, peu nombreux sont ceux qui osent s'y aventurer. Les abysses de cristal au nord, c'est noté, allons-y tout de suite partner. C'est marrant parce que justement cette partie là, je crois qu'elle était fermée pour moi. Chaos et destruction. Pendant tout ce temps, vous ne faisiez que courir après l'ombre de raid, les mots de reine entraînent une révélation. Quel est votre rôle de raider maintenant ? Si vous trouvez la réponse à cette question, alors peut-être que vous pourrez vous élever à la hauteur de raid. Ouais, donc du coup en fait, là je pense qu'on va vraiment affronter le nerf giganté, parce que bouffer du cristal, ça me dit quelque chose pour un nerf giganté. Ça me fait penser un petit peu à la terre des anciens où il y avait des cristaux partout, et cette zone là en fait, elle n'était pas ouverte au tout début. Enfin je pouvais passer devant et ça avait l'air d'être fermé en fait, donc je pense que ça va être ouvert maintenant. Ok, ouais donc, ils ont vraiment ouvert l'endroit, que ça me disait quelque chose, les abys de cristal, et c'était fermé, il y avait un gros bloc fermé. Genre c'est quoi, c'est nerf giganté, il a bouffé toute la porte ? Sous-titrage ST' 501